Bonjour et bienvenue à l'atelier de Mietta, moi c'est Angela et je suis de retour des vacances et en pleine d'énergie pour vous montrer le tuto d'aujourd'hui. Tout d'abord, juste encore les actualités, on est toujours dans la saison celebration jusqu'au 30 septembre, donc d'ici là vous pouvez avec votre achat en fait choisir un cadeau à partir de 60 euros. Donc n'hésitez pas à fêter ce catalogue parce que vous avez déjà aussi des petites idées pour Noël. Vous pourrez télécharger ce catalogue sur ma page Facebook. Mais j'aimerais faire un zoom sur une autre promo aussi. Vous rejoignez mon équipe pour devenir démonstratrice, tampin'app et partager votre passion. Vous pourrez comme d'habitude avoir le kit de fourniture en choisissant des produits pour 175 euros, mais que vous payez seulement 129. Alors pour les choisir, tout simplement dans ces deux catalogues, le catalogue annuel et le mini catalogue. Donc là, pas de limite, vous choisissez ce que vous voulez, 175 euros pour payer le tout que 129 euros. Mais ce n'est pas tout. En ce moment, il y a un bonus en plus, c'est que vous pourrez choisir un de ces lots. Donc les lots sont composés de tampons et de découpes. Et voilà, on est à moins de 100 jours pour la Saint-Nicolas. Donc Noël approche et puis les thèmes sont parfaitement adaptés pour ces fêtes qui s'approchent de plus en plus. Donc pour faire vos cartes, vos petites décorations pour Noël, c'est le moment. Alors comme la liste, voilà, ce n'est pas sexy, voilà, je me suis dit que je vous les montre en photo. Alors c'est parti, les photos ! Sous-titrage ST' 501 Ils sont jolis ces 7, non ? J'en suis sûre qu'il y en a un ou l'autre qui vous a fait craquer. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment le moment de rejoindre mon équipe. Et comme dit, au bout de 3 mois, si jamais, voilà, vous dites non, c'est pas fait pour moi, qu'il n'y a aucun problème, vous gardez le tout. C'est top, non ? Alors j'espère à très bientôt. Et si vous avez des questions, parce que les questions ne vont pas manquer, n'hésitez pas, contactez-moi, et je répondrai à toutes vos questions. Voilà, on passe à notre tuto. Voilà, c'est cette pochette, cette petite boîte, non, pochette plutôt. J'avais fait une première version, donc, avec du papy kraft, avec ses graines de café, donc avec cette pince, voilà, j'avais embossé à chaud ici, c'était super beau. Donc je l'avais, j'avais proposé ces pochettes lors de mon dernier atelier. Donc chaque participant est reparti avec cette petite pochette. J'avais, en fait, mis un petit biscuit fait maison, qui, justement, qui avait juste la taille de cette pochette, qui est de, c'est à peu près 7,5 cm x 3,5 cm, voilà, moins 3,5 cm. Donc ça, c'est la taille à l'intérieur. Et la particularité, donc, de cette boîte, c'est que vous n'avez pas besoin, donc on ne va pas utiliser de la colle. Il y a vraiment, si je l'ouvre, je vous la montre, voilà. Il n'y a que quelques pliages à faire. Et, voilà, on la referme. Et le tour est joué. Donc, elles sont vraiment super sympas pour décorer vos tables. Noël s'approche, ça peut être aussi une idée pour ce Noël, pour un anniversaire. Donc, à propos de l'anniversaire, il y a mon fiston qui a eu son anniversaire. Donc, j'ai ressorti un ancien papier design qui traînait chez moi. Et, voilà, donc, on a fait... J'ai fait... J'en ai profité pour faire des marques place. Donc, là, le fiston de cas. Donc, ce que j'ai fait, donc, cette fois, j'ai utilisé des petites pinces. Donc, ça, c'est un petit morceau de papier cartonné, en fait, qui va tenir le tout. Et, un petit merci à l'intérieur. Alors, comme il a l'anniversaire honnêté, je ne pouvais pas mettre du chocolat. Donc, j'ai utilisé, en fait, des petits sachets. Et, j'ai mis des bonbons de cacada dedans. Donc, c'était super sympa. Et, donc, voilà. En rajoutant les prénoms, vous avez tout de suite des marques place. Donc, communion, anniversaire. C'est vraiment une petite idée. Alors, ici, on a eu cette variante, effectivement, où moi-même, j'ai décoré le papier. Donc, vous pouvez utiliser du papier. Disons, montre la série papier design Noël de peinture qui propose ces designs. Donc, c'est toujours recto verso. Voilà. C'est un joli papier. Mais, je me suis dit, en voyant ces papiers, c'est que j'aimerais vous montrer comment réaliser vos propres papiers design. Vous voyez, en fait, c'est vraiment le fait d'interposer plusieurs, comment dire, plusieurs feuillages, ou comme ici. Et, en fait, on peut la faire soi-même. Donc, on va rajouter cette astuce pour cette idée. Donc, on va ajouter cette astuce de réaliser le papier design soi-même. Donc, la taille du papier fera 15 x 21 cm. Donc, vous pouvez réaliser deux pochettes avec un papier A4. Et, j'ai préparé quelques couleurs. Donc, soyeux succulents, macarons mentes, fruits des bois et doux souèdes. Donc, voilà. Ça, c'est les... Ça, c'est les couleurs. Et, je vais utiliser, justement, ce set, saison étincelante. Et, j'en suis sûre que vous avez aussi d'autres sets à la maison où vous avez des petits feuillages comme celui-ci. Et, on va tout de suite démarrer. Donc, je vais commencer avec ce feuillage. Je vais prendre cette première couleur. Et donc, en fait, je viens tamponner comme ça sur toute ma feuille. Je dépasse légèrement par moment. Je change d'orientation aussi. Je vais en placer un peu partout. Je dépasse aussi de la feuille. N'hésitez pas. Voilà. Je vais en faire encore un, comme ça. Voilà. Je passe au macarot. Et, je vais prendre. Je vais repasser comme ça. Je suis sortie du cadre. Désolée. Voilà. C'est reparti. Ouf. Ici. Et, ça dépend si vous voulez quelque chose d'assez dense, vous en rajoutez. Ou si ça doit être quelque chose de plus léger, vous laissez plus d'espace. D'espacement. C'est vous qui choisissez. Donc, ça, c'était le macarot. J'ai ces petits fruits de baie que je vais utiliser avec cette autre couleur. On va fermer. On s'est pas fermé. Comme ça, ça ne sèche pas. J'y suis. Voilà. Et là, je vais bien prendre pour faire un peu de contraste. Voilà. Avec les bois, c'est fait. Et je passe à la prochaine tente. Je vais prendre la souède pour terminer. Donc, voilà. Je viens mettre vraiment des petits points un peu partout. Et c'est parti aussi avec ce tamponnage. Bien. Nous avons encore quelques plis à faire. Donc, on va prendre notre papier du côté des 15 cm et on va faire un pli à droite et à gauche de 3,5. Voilà. Un côté et de l'autre aussi. 3,5 cm. Puis, on va prendre le côté de 21 cm et ici, on va faire un pli à 8,95. 8,6. Non. 8,75. Pardon. Et on va faire un premier pli comme ça. On retourne et on fait la même chose de l'autre côté. Donc, voilà. Et c'est fait. Maintenant, il y a encore un petit pli à faire. C'est celui-là. Donc, en fait, comme on a 3,5 cm, on va faire un repère à 3,5 et on va le faire et on va faire aussi ce pli. Donc, je vais prendre ma règle. Ça et un crayon. Donc, je vais mesurer 3,5. Je vais le faire de ce côté-là. Donc, 3,5. 3,5. Vous prenez donc le repère de ce pli-là, de cet angle-là et vous tirez la ligne comme ça. Pareil, de ce côté du pli au repère qu'on a noté au crayon. Voilà. Même chose de l'autre côté. Donc, les 3,5. Donc, il est vraiment super facile et je pense surtout si vous en avez beaucoup à faire, c'est plus 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 il est facile le tuto, plus vous pouvez aussi faire de grands de grandes quantités, surtout des grandes fêtes. Voilà. OK. Maintenant, les plis. On va prendre notre premier pli de chaque côté. Comme ça. Des deux côtés à droite et à gauche dans ce sens. Voilà. Et puis, ces plis-là, il faut les faire vers de l'intérieur. il suffit de faire le pli. Voilà. On rentre ce côté. Voilà. Oui, le plus simple c'est de faire comme ça. On prend ça comme ça. Voilà. ce qui aussi. Tac, 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 et ça part tout seul. Et donc, vous avez déjà notre pochette qui est pratiquement terminée. Nous revoilà à notre pochette réalisée. Donc, en fait, ici, j'ai encore rajouté une petite décoration. vraiment pour Noël, pour la table, par exemple. Donc, il faudra aussi ce petit morceau pour embellir. Moi, je trouve ça fait une petite finition supplémentaire. Il fait 8 cm x 3 cm et un pli à 1,5 cm juste au milieu que vous pouvez effectivement fixer avec une pince et vous pouvez remplir votre pochette de petite gourmandise. Voilà. ce que je veux vous les remontrer, la saison étincelante au niveau des tampons et coordonner le pochette saison en couronne. Ce que je trouve super chouette avec ce set, c'est que vous avez le thème d'automne, donc une couronne avec des feuillages, une couronne avec des étoiles et une couronne pour Noël. Donc, toujours avec des découpes supplémentaires pour adapter ces aisances. Donc, c'est vraiment chouette ces découpes. Je les trouve qui n'avaient pas vraiment de couronne. Je trouve que c'est super pratique d'avoir 3 couronnes dans un set. Voilà, ça c'est, vous pouvez, comme je dis, dès que vous l'achetez en lot, vous avez 10% de moins. Et donc, voilà nos 3 réalisations, les 3 façons. Donc, une première fois en papier design et donc, une deuxième fois avec du papier décoré selon vos envies. C'est une activité aussi pour vos loulous que ça peut être super intéressant pour, par exemple, quand ils ont des petites fêtes d'anniversaire et qu'ils veulent faire un petit cadeau en fait aux copains qui sont venus pour l'anniversaire. Ça peut être super sympa de le faire tamponner. Donc, les enfants, ils adorent tamponner les papiers. Donc, vous avez vu un petit, le petit rectangle. On s'amuse à le décorer quelques plis et on finalise donc avec une pince comme ça ou celle-là. Et donc, pour mettre des petites gourmandises et dire merci aux amis qui sont venus, c'est, je trouve, c'est une super idée et elle est rapide à faire. Voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas de l'acquérir si vous avez aimé et n'hésitez pas aussi de la partager avec vos scrap copines et surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et un petit commentaire pour me dire comment vous avez en fait réalisé ces pochettes pour quelle occasion vous les avez utilisées. Ce sont possibles. C'est par là et je vous dis à très bientôt. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada